Je le disais, les spécialistes et les experts et les économistes, je parle du volet économique maintenant, et des juristes aussi, s'accordent à dire, en s'appuyant sur certains rapports publiés dans la presse américaine, que la Tunisie, selon leurs propos, nagerait sur des nappes pétrolières. Vous étiez Premier ministre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ? Et est-ce que c'est vrai que notre richesse nationale, et s'il vous plaît, j'aimerais avoir une réponse claire, parce que d'autres ne me l'ont pas donnée, mais vous, vous étiez aux mains du pouvoir, est-ce que nous avons réellement des richesses qui sont pillées par ce qu'on appelle les Seven Sisters ou les compagnies pétrolières dominantes ici en Tunisie qui piraient nos richesses ? Qu'en est-il ? Moi, si j'avais le sentiment que nous avions ces richesses-là, j'aurais tout fait pour les remettre à flot. En réalité, la Tunisie actuellement, l'expérience tunisienne, est unique dans tout le monde arabe. Tout le monde dit « Ah, la Tunisie, la Tunisie ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de pétrole. Si on avait du pétrole, nous serons dans les mêmes conditions que tous les autres. Donc c'est une bénédiction de ne pas avoir de pétrole. Je vous le confirme, monsieur Remed. Mais j'aurais voulu qu'on ait un peu, quand même, pour assurer notre quotidien. Merci. Merci. Merci.